Mesdames et messieurs, nul autre que Carmina Vanessa, encore avec vous pour un autre épisode de Rap Politique. Et je suis accompagnée international francophone freestyle winner. Faites du bruit mesdames et messieurs pour Witness. Witness. Witness, can I get a Witness? Witness, déjà Rap Politique, voudrais te remercier d'être ici ce soir. Un beau petit cadeau de prohibition. Je suis super down, super down. Je sais qu'il est down. C'est sûr qu'il est down. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il y a des munchies. Sors les affaires, sors les affaires. Sors les bagailles. Je veux voir. C'est quoi ça? J'espère qu'il y a la colle là-dedans. Ça, ça va taste like Brazil, 96. Oh, shit. Nice. I'm down, I'm down, I'm down. Yo, yo, Cherry. MCO. Nenès, juste pour les intimes. Est-ce que je peux t'appeler Nenès? Yo, Nenès, c'est mon nouveau Ikea. Depuis que t'as instauré le Nenès, c'est mon nouveau Ikea. Mais c'est fantastique, on est-tu d'accord? Super down, super down. MC Nenès, mais en même temps, genre, je veux pas diminuer ton travail, parce que Nenès, ça peut paraître, OK, cute, nanana, mais t'es un fucking god of the words. Thank you, thank you. Wordsmith, gagnant. T'es gentil, t'es gentil. Parle-nous un peu de ton parcours, s'il te plaît. Yo, moi, ça a été, ça a été, ça a été quelque chose de particulier. Il y a personne qui a mon parcours. Il y en a qui ont des parcours similaires, mais on a chacun notre parcours, faut le dire. Mais moi, j'ai commencé en 99, dans l'Est, à Repensigny. À Repensigny? Yeah! Ma mère était dans le Myland, à Montréal, mon père était à Repensigny. Je suis né à Montréal, mais après, on était overseas, au Bangladesh, Brésil, bla bla. Et après ça, on s'est installés à Repensigny. Quand mes parents, ils ont split up, ma mère était à Montréal, mon père était à Repensigny, donc j'avais des connexions dans les deux villes. Je faisais beaucoup de skateboard back in the day. Le hip-hop est rentré comme ça dans les 90s. Il se passait quelque chose, on ressentait l'électricité, c'était crazy. Il y avait des flyers, des trucs partout dans tous les magasins. Le hip-hop est rentré comme ça. Il y avait Clim Biscuit, Linkin Park, tout ça, c'était un peu rap, skate. Aussi. C'est comme ça que le hip-hop est rentré en 99, que j'ai commencé à rap, parce que c'est quand j'ai entendu 51400, quand j'ai eu l'album, j'avais entendu le clip chez mon boy, le clip à la télé, j'étais comme damn. Quand j'ai acheté l'album, j'ai fait comme shit. C'est là que j'ai commencé à écrire. Depuis ce jour-là, ça n'a jamais arrêté. L'écriture a été vraiment très intensive depuis les 24 dernières années, depuis justement 99. Après ça, avec tous mes guys de l'Est, on avait un gros mouvement. On était comme 50 MC pratiquement. Beaucoup ont été sur des compilations ultra-légendaires. J'avais beaucoup de mes guys plus vieux. Cypher Strong, tous les guys de la peau, Seth aussi, sur des compilations de Chubby, avec les gars de BBC. Chubby Messi? Oui, des gars comme Rest In Peace, Mr Snake. Mr Snake avait sorti une compilation aussi. Moi, je viens de toute cette légion de MCs. On était des guys qui étaient vraiment très sérieux sur le truc. C'est pour ça qu'on s'est appelé Kitou Doub. Quand j'ai commencé à penser à des noms de groupes, c'est là que le Kitou Doub est arrivé. Kitou Doub, on a sorti trois albums avec mon groupe. Ça vient de l'Est. Tous mes guys sont de l'Est, mais il y a beaucoup de gars aussi de Montréal, 2-3 dans Kitou Doub qui sont de Montréal straight up. Puis après ça, quand les Word Up sont arrivés, quand les Battles sont arrivés en 2009, moi, je suis rentré là-dedans de plein fouet. C'est ce qui a marqué aussi ma carrière, c'est ce qui a marqué ma vie aussi, c'est les Battles. Mais justement, ma prochaine question, parce que justement, t'as un parcours fantastique, t'aurais pu juste faire ton art, te mesurer à personne, mais pourquoi le choix des Battles? Pourquoi tu voulais Battle? Pourquoi tu dois devoir Battle, ton title puis être sûr que toi, t'es Ranked? Tell me about that. Les Battles, c'est quelque chose que tu tombes en amour avec. C'est comme quand tu regardes des Battles, si t'aimes pas ça, tu vas peut-être pas aller Battle, you know? Fait que moi... Mais est-ce qu'on aime pas ça si on perd ou juste... C'est drôle parce que souvent, tu vois, je viens de dire quelque chose, mais c'est pas réellement ce qui est arrivé pour moi. Moi, le Battle était en moi vraiment naturellement. Naturellement. Ça a pas été que... Mais tu tues les Battles. Thank you, thank you. T'as une livraison de malades mentales. Merci, merci, merci. T'es comme genre un acteur. Merci, exact, c'est ça. T'es un acteur un peu parce que... Merci, tu vois. Les Battles, c'était naturel. Dès que j'en ai vu un, j'ai dit, oh shit, c'est quelque chose que je peux faire, tu comprends? Pis plein d'MCs qui se respectent de notre génération, on avait plein de lines de Battles qu'on accumulait à travers les années dans notre tête ou sur papier. Fait que là, à un moment donné, j'étais comme, hey man, quand j'ai vu les premiers Word Up sortir, j'étais comme, aïe, 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 aïe. Faut absolument que j'y aille, là. Parce que quand je regardais les Battles, j'étais comme, yo, je me disais que... C'est soit que je me disais que j'étais meilleur que ça, ou que j'étais à ce niveau-là. Pis même que dans le fond, ce que je me disais, c'est comme, I'm better than this, où je peux avoir le dessus sur ces MCs-là. Même si c'est des MCs que je côtoyais dans les shows, Coriace, Loud, Philly, etc. Mais moi, je suis la même génération, mais j'étais pas... En fait, yo, on avait sorti un album, on avait sorti un EP démo en 2006, on était partout pareil, mais... On est... Vu que mes guys étaient beaucoup de l'Est aussi, on avait moins le hype que d'autres guys de Montréal, plus centre avait, tu sais. Déjà, ça, je te parle de début 2000, là. Je te parle de 2000. Pis même après, après, quand les Word Up sont arrivés, tu sais. Ben, bref. Fait que quand les Word Up étaient arrivés, j'étais comme, je suis rentré plein de fouet. J'ai donné mon nom à Filigrane, pis je suis rentré en 2009. J'ai fait un Battle en décembre 2009 contre Alien. Shout out aux guys. Pis après ça, ça a jamais arrêté jusqu'à 22 Battles jusqu'au dernier contre Skywalker récemment. Overseas, à Madagascar, pis au Luxembourg. Pis tous les main events du Word Up Battles, ça a été des expériences folles, là. Yo, imagine le Club Soda. Imagine le Club Soda sold out. Pis yo, les deux étages, les deux étages. Yo, bro, are you serious right now? Yo, sold out, quand tu fais des bars, pis tout le Club Soda écrit comme des... Ça serait malade, ça serait fucking fou, bro. C'est les 50 ans du hip hop. Pis ça, c'est jamais quelque chose à être oublié dans les 50 ans du hip hop. Ouais, je suis d'accord. Les Word Up Battles au Club Soda, mais également au... For real. Et également au Ben Mathieu. Egalement au Ben Mathieu. That was crazy. That was fucking crazy. Wow! Yeah, that was crazy. Ok, mais je reviens quand même à la question parce que je veux une réponse claire et précise. Pourquoi tu sentais le besoin de te mesurer de Battles? Ben, le pire, c'est que... Ben, c'est même pas... Il y avait pas de besoin. Le besoin était là depuis le début. C'est ça. Depuis 2001, je battles. J'ai battled dans... En 2003, à l'Alizé, j'ai gagné une compétition de freestyle battle. You know what I mean, ça? En 2001... En 2000, déjà, on freestyle et on battlait entre guys. Dans notre clique, on battlait. Quand on était dans un club, il y avait des gars qui nous disaient yo, ces gars-là, c'est des rappers, nanan. Pis il y avait des battles qui arrivaient instinctivement. Oh, my God! Quand on était dans des parties, quand il y avait des parties, yo, ces gars-là, ils battlent. Ou ils rappent. Fait que là... C'était quoi, ces clubs-là? Même dans des parties, il y avait des gars qui disaient yo, eux, ils rappent. Fait que les battles arrivaient naturellement. Fin 90s, début 2000, les battles arrivaient naturellement. On avait pas le choix. C'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, les gars, ils disent qu'ils rappent. Ils ont pas besoin vraiment de battles. Mais back in the day, si tu disais que tu rappais, il y avait quand même... Le battle était impliqué. Ça a changé beaucoup. Le battle était... C'est vrai. Ben, je veux dire une affaire que j'aime que t'apportes. Parce qu'on célèbre le 50 ans du hip-hop. On va le re-mentionner. C'est ça, c'est ça. Fait qu'il faut parler des battles. Puis, honnête, l'évolution. C'est totalement vrai que back in the days, if you was an MC, you had to prove. You had to battle. Maintenant... Almost. Internet, Spotify, tu sortes tes trucs. Exact. Personne n'a besoin de se mesurer. Ça, ça a changé, exact. Ça a changé. C'est une différente liberté artistique. C'est ça. Mi-2000, 2010. Ça, les gars, ils ont plus tant besoin de battle. Mais c'est good comme ça aussi. Tu sais, j'ai pas... J'ai pas une préférence. Tu sais, c'est comme... C'est venu comme ça. Comment tu penses que Nenes va évoluer maintenant, dans le temps du hip-hop, dans les 51 et plus années qui suivent? Oh, man. C'est incroyable. Avec... Moi, moi-même, tu me poses la question. Moi, mais... Ben là, j'ai mon deuxième album, Mesures Punitives, volume 2, que je veux sortir. Encore un album qui est axé sur le Battle Ramp. Parce que je viens de sortir Mesures Punitives, volume 1, c'est axé sur le Battle Ramp. C'est un concept qui avait peut-être jamais été fait avant. Là, je sors le volume 2 dans un mois ou deux. C'est... Presque tout est terminé, you know. J'adore ça. C'est des projets qui sont axés, justement. C'est Battle Rap-esque. Battle Rap-ish. Battle Rap-esque. J'ai un album double de 2017 que j'avais jamais release, que là, je vais release en mode juste comme... Ok, c'est fait. Tu fais des incognito albums coming out. Exact. Je le mets sur le web. Ok. C'est ça. On va me voir dans les MC Challenge. Je suis beaucoup en mode coach avec les jeunes, que toi aussi, t'es beaucoup impliqué. On est en mode grand frère maintenant. Ça fait du bien. Avec tous les albums qu'on a release, que j'ai release, avec toutes les battles que j'ai faites, je suis moins sur encore compétitionné. Là, je suis plus sur un autre truc. avec la consolidation. Le legacy. Exact. Donner le flambeau, donner du knowledge, ou juste au moins motiver les jeunes. C'est tout, t'sais. Yo, big up à toi. Si je peux dire à tout le monde ici, honnête, Rappo, c'est-tu la première fois que t'es ici au rap politique? Rap politique, ouais. Facts, facts. Rap politique, facts. Guys, it was about motherfucking time, bro. It was about time. What do you mean? It was about time. Nénes. Facts. Porte-parole du rap francophone. Merci. Du Québec à l'international, bro. Les gens savent, les gens savent. Winners, winners, winners. Only walking with winners. Thank you. Witness. Thank you. On est là, on est là. End of the week. On se voit le 4 septembre, right? On se voit. All right, all right. Bless. Respect. Respect KK, toi aussi. Carmina, tout le monde. Cyrano. Harlem of the North, motherfuckers. 50 ans, man. 50 ans. Yeah.